Frères et sœurs, je vous souhaite une bonne et sainte année. Elle se présente à nous, à la fois sous de très bons auspices, c'est une année jubilaire, une année Saint-Joseph qui, vous le savez, a été redoublée d'une année de la famille. Ce chevauchement d'année jubilaire est un peu surprenant, mais il n'est pas incohérent. Célébrer Saint-Joseph conduit nécessairement à l'approfondissement du mystère de la sainte famille. Mais c'est aussi une année pleine d'inconnus, dans quelques jours peut-être nous serons reconfinés, le virus, tous les aléas économiques, bien des choses sont à l'horizon proche de cette année, comme des sujets d'inquiétude. Cependant, dans l'obéissance à l'Église et dans la reconnaissance, nous entrons dans une année jubilaire et nous rendons déjà grâce à Dieu pour tous les dons, toutes les grâces que nous allons recevoir par Jésus, Marie et Joseph tout au long de l'année. Vous écoutez Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint-Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Je n'ai pas encore pu mettre à jour le site internet, mais je veux déjà vous annoncer les grandes lignes de cette année jubilaire, des propositions que nous vous ferons. Vous avez sans doute déjà remarqué des articles dans la presse, mais pour ce qui est de l'édition, c'est à l'horizon du mois de mars qu'il nous faut regarder, avec la publication d'un livre du Père Joseph-Marie qui s'intitule « Joseph de Nazareth ». Il y aura évidemment des temps forts, comme le festival Saint-Joseph et le grand pèlerinage du 1er mai. Cette année, nous avons de la chance, puisque le 19 mars tombe un vendredi, nous pouvons faire un festival qui durera trois jours, du 19 au 21 mars. De même, le 1er mai est un samedi, on peut faire toute la fête, tout le week-end, le 1er et le 2 mai. J'espère que ce grand pèlerinage du 1er mai sera une occasion de renouer avec cette dévotion populaire, cette tradition qui a été annulée pour la première fois de son histoire l'année dernière. J'espère qu'on pourra revenir nombreux prier Saint-Joseph cette année. Mais surtout, notons que le 19 mars sera l'entrée, l'inauguration dans l'année de la famille. La messe sera présidée par le Père Joseph-Marie avec une belle surprise, dont on parlera plus amplement ultérieurement, qui est la bénédiction d'une statue pèlerine qui va sillonner la France de foyer en foyer, de paroisse en paroisse, de groupe de prière en groupe de prière. Et le mois de mars, le mois de Saint-Joseph, vous le savez, sera doublement mis en valeur cette année. D'abord, puisqu'il coïncide avec le carême, avec un programme de conférence de carême. Nous étudierons avec le Père Joseph-Marie, frère Élie et moi-même. Nous étudierons la grâce particulière de conversion du carême quand elle est vécue et accueillie au sein de la Sainte Famille à Nazareth. Et pour notre rendez-vous du midi, je proposerai un aménagement limité au mois de mars, en vous donnant rendez-vous non pas seulement du lundi au vendredi, mais tous les jours. Tous les jours du mois de mars, nous aurons notre rendez-vous du midi et il sera consacré à Saint-Joseph. Nous renouerons ainsi avec une tradition ancienne de l'Église, qui est un exercice de dévotion qu'on appelle les 30 jours, 30 jours avec Saint-Joseph. Notez aussi cet été, au mois de juillet, une retraite jubilaire, une des occasions d'avoir les grâces, l'indulgence liée à l'année jubilaire. Une retraite que je prêcherai, qui s'intitulera Jésus, fils de Joseph. L'idée en est assez simple. On ne connaît pas Saint-Joseph en écoutant des discours parce que on ne connaît pas une personne en entendant parler d'elle, mais en la fréquentant, en vivant avec elle. Et c'est spécialement vrai de Saint-Joseph, puisque dans la tradition biblique, vous le savez sans doute, il y avait ce qu'on appelle les bêtes midrash, c'est-à-dire en gros des écoles, des écoles bibliques si vous voulez, qui ont la particularité d'être des écoles de vie. L'ancien du village qui était chargé de l'éducation prenait chez lui, les enfants. Et l'enseignement ne se constituait pas exclusivement de cours magistraux, mais du quotidien partagé, du travail manuel, des repas, des divertissements, de la prière, de la Lectio Divina. Donc la dernière semaine de juillet, du 26 au 30 juillet, nous vous invitons à vivre une semaine à l'école de Nazareth, dans la maison de Saint-Joseph, une semaine de vie partagée pour découvrir par la fréquentation, par la cohabitation, notre père Saint-Joseph. Il y aura d'autres propositions, vous les découvrirez tout au long de l'année. Pour le moment, gardons un nouveau rendez-vous, celui du premier mercredi du mois. Tous les premiers mercredis du mois, nous allons retransmettre en direct la messe de Saint-Joseph, depuis l'église Saint-Joseph, ici à Montrouge. Et cette messe sera l'occasion de mettre un accent particulier sur la prière d'intercession. Vous trouverez sur le site internet, elle n'est pas en ligne aujourd'hui, mais ça viendra dans la semaine, une page spéciale où vous pourrez déposer vos intentions spécifiques au Jubilé de Saint-Joseph. C'est l'année où jamais, demandez des grandes grâces à notre Saint-Patron. Et dans cette messe du premier dimanche du mois, la communauté monastique tout entière présentera vos intentions explicitement, dans une liturgie dédiée, par l'intercession de Saint-Joseph. Et pour le moment, frères et sœurs, il est midi. Alors réjouissons-nous, car l'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie.